La pratique de l'aïkido semble avoir métamorphosé Georges dans sa vie quotidienne. En pleine forme, à 79 ans, il s'occupe de son verger, d'un hectare, sans aucun problème. Si on ne fait jamais de sport, on va se baisser comme ça. Et puis on a mal au lieu, là, ça fait mal. Que là, à l'aïkido, on a appris à se baisser comme ça. On est toujours au droit. Gros fumeur, pendant son activité professionnelle, il a arrêté le tabac. Après avoir vaincu le cholestérol et les rhumatismes, l'homme a retrouvé une seconde jeunesse. Lorsqu'il a pris sa retraite, il pesait 90 kilos. Aujourd'hui, c'est 22 de moins. Là, il était trop gros, là. Il était essoufflé, il n'arrivait même plus à courir, rien du tout, alors. On ne s'occupait pas de 60 litres. C'était un objectif, c'était réussir, réussir, réussir. On prend des kilos, on prend tout, et puis un jour, on se dit, tiens, au fait, il y a des choses que tu peux faire. C'est aller au restaurant avec les clients, hein. Ah bah oui, ça, c'était... Mais bon, ça faisait partie du travail. Disons que pour sa santé, il est mieux. Comme tous les jeudis depuis 7 ans, il se rend au club neuchâtellois d'Aïkido. Et voilà, vous voyez, ça chanson, non ? Bon, vas-tu ? Oui, Jean-Louis. Ça va ? Jean-Louis, c'est le prof. Depuis le début de l'aventure, Georges n'a jamais manqué une seule séance d'entraînement. Il travaille pendant 2 heures avec le groupe composé d'élèves de plusieurs générations. Il est toujours très intéressé par ce qu'il fait. Il a des limites physiques, notamment sur les échauffements. On a un échauffement spécifique, très précis par rapport à lui. C'est quelqu'un de très rigoureux, très fidèle. Et c'est quelqu'un qui adore transmettre. Art martial, chorégraphique de défense, l'Aïkido véhicule un message de paix. Ce sport, il n'est pas un sport de combat. C'est un sport qui évite le combat. C'est un sport pour ne pas se battre. Pour vous, c'est quoi l'objectif ? C'est rester jeune ? C'est rester vivant. Ici, tout le monde regarde d'un oeil bienveillant le samouraï septuagénaire du pays de Bré. Bravo Jean-Louis ! Sous-titrage Société Radio-Canada